ouais alors saluons un nouveau passager dans le train de l'eau d'ail alors qui est allé directement aux wagons de plorniche donc on va aller à sa rencontre il s'appelle rémy ricard bonjour oh ah bah vous êtes deux finalement c'est rémy ricard non c'est perno comme perno ricard et rémy pour un trou d'accord je croyais que c'était voilà voilà ça y est j'ai compris une fois ça suit ouais donc qu'est-ce qui s'est passé va comprendre pourquoi moi je suis au wagon bar ouais ça fait deux mois les chinois les chinois et oui les amis donc la chine a lancé une enquête anti concurrentielle sur les eaux de vie comme le cognac qui viennent de l'union européenne il n'y a pas que la france qui est touché il ya aussi il ya aussi l'entreprise britannique d'ailleurs lvmh est touché également puisque lvmh détient des marques de spiritueux comme le cognac ennesty alors bien évidemment chaque marque a reculé à la bourse en fonction de de son exposition aux risques un rémy cointreau c'est le pire puisque le marché chinois représente 30% de son chiffre d'affaires perno ricard c'est 12% environ et puis alors lvmh c'est que dalle quoi c'est genre 2% comme ça donc c'est et forcément c'est rémy 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 ricard capricheur en regardé alors émis cointreau contrairement à l'ocac 40 et au reste des entreprises françaises continue sa chute alors on a la chute standard de 2022 et puis là on a l'été 2023 on assiste à une chute absolument gigantesque alors on assiste à une chute de 30% et puis là ce n'est qu'une un épisode de plus d'autant que rémy cointreau a eu sa note dégradée puisque les perspectives de vente etc ne sont pas au plus haut selon les analystes un comme on dit alors l'enquête des autorités chinoises fait fuite à une plainte de l'association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux de vie de vin a précisé le ministère du commerce dans un communiqué publié vendredi elle intervient dans un contexte de tension croissante avec l'union européenne qui a lancé pour sa part des enquêtes concernant les subventions sur les véhicules électriques chinois et les importations de biodiesel alors selon un analyste il s'agit d'une première réponse très ciblée qui a pour but d'avertir l'UE qu'elle doit faire preuve de prudence bon c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de choses c'est pour ça qu'il faut l'a vu sur le graphique cette baisse c'est qu'un épisode de plus dans la chute de rémy cointreau preuve que il faut pas paniquer et que tout peut s'arranger et donc refaire enfin faire remonter le titre un exemple la méthode n'est pas étrangère à chine pékin avait lancé en 2013 une enquête sur les importations de vin en provenance de lieux après l'annonce par la commission européenne d'un projet de droit de douane sur les panneaux photovolcaïques chinois un accord avait finalement été trouvé de l'enquête et l'enquête avait pris fin quelques mois après comme ça plus d'enquête en quête tu vas où maintenant tu t'en vas allez marre pas et oui les amis c'est comme ça que ça marche c'est de bonne guerre donc c'est pour ça il va sûrement y avoir un enfin ou pas d'ailleurs parce que là peut-être que comment dire là il s'agit quand même des véhicules et des véhicules électriques et l'allemagne pourrait très bien dire non on ne veut pas faire de compromis encore que l'allemagne c'est pas le bon exemple parce que l'allemagne dépend tellement de la chine pour ses véhicules et ses machines outils mais bon ils vont trouver un accord voilà parce que c'est comme ça il faut trouver des accords c'est la chine on dépend tellement de la chine il suffit le numéro 1 du cac 40 lvmh voilà chaque fois que ça va mal lvmh rien que la lvmh a quand même perdu 2,1% enfin 2% vendredi alors que son cognac là ça représente que dalle dans cette affaire mais bon peut-être que la prochaine cible c'est lvmh dans la guerre commerciale que se livre la chine et l'union européenne donc ça c'est à suivre attentivement c'est pas tant le rémy cointreau ou pernaud ricard ou rémy ricard c'est tu t'imagines tu t'appelles rémy ricard t'étends d'avoir dans ta voiture là tu te fais arrêter par police le monsieur contrôle l'identité rémy ricard michel apporte l'éthyloteste il y aurait abusé donc voilà c'est comme ça et la chine il n'y a pas qu'avec l'union européenne en 2020 la chine a instauré un droit de douane sur les vins australiens à cause de la détention diplomatique il ya entre les deux pays comme j'ai dit à la chine c'est 10% des ventes de pernaud ricard et 30% des ventes de rémy cointreau donc c'est pour ça que rémy cointreau s'est effondré à la bourse c'est une catastrophe cette nouvelle alors cette semaine grosse semaine les gars on a les earnings des banques des banques américaines jp morgan wells fargo bank of america citigroup on a le cpi corps cpi donc voilà grosse semaine qui peut peut-être soit aggraver la situation soit au final regardez les indices vendredi les indices bon bah on était à zéro quelque chose quoi on n'a pas bougé pourtant on avait comment bien commencer la journée donc voilà tu vois c'est pas l'effondrement comme je vous l'ai dit pas de panique pas de panique c'est normal qu'on allait corriger et d'ailleurs ça risque de continuer de corriger pas de panique faut toujours regarder sur le long terme quand je vous ai dit regardez ma dernière vidéo la celle qui précède celle ci c'est là alors évidemment on va pas parler d'eux c'est sans son donner à coeur je vois j'ai lu des trucs là sur internet ce week-end c'est incroyable n'arrête jamais ces gens là alors sinon il ya quand même des valeurs qui ont quand même pas mal reculé regardez tesla 237 et surtout apple apple qui était à 200 et qui maintenant est à 180 alors la question avec apple tu sais quand apple perd de la en bourse enfin des chutes la question c'est pour ceux qui sont pas en position faut-il rentrer sur apple à 180 tu vois c'est ça la question et sachant qu'apple peut continuer de chuter ça peut chuter ça chutera pas en dessous de 125 122 peut-être 122 dollars mais au ligne à 181 et c'est une question qu'il faut se poser c'est c'est le problème d'apple c'est pas tant est-ce une entreprise solide est-ce une entre c'est pas ça la question on sait très bien que c'est une entreprise solide on sait très bien alors sauf accident ou par exemple je sais pas moi il ya un iphone qui sort qui fait un flop total ou n'importe quoi qui marche plus ou un concurrent sort un truc révolutionnaire l'entreprise c'est apple ça cartonne mais tu te poses toujours la question d'accord apple a perdu dix pour cent mais faut-il rentrer dans le sur le titre et c'est vrai qu'à 181 mais d'un autre côté moi je suis convaincu que le titre remontera à 200 donc tu vois c'est toujours la même chose tu peux rentrer sur le titre convaincu que le titre montera à 200 mais tu peux subir entre temps des baisses significatives ça peut descendre par exemple à 120 en cas de crise en 2024 tu vois et là tu dis ah c'est pas vrai je suis monté sur apple au plus haut et même si l'année prochaine ou même en 2024 c'est ça fait un 120 et puis ça remonte à ça remonte à 200 et c'est toujours c'est toujours comment dire dur à supporter pendant le la chute mais tu n'as pas le choix tu peux pas t'aimé le marché tu peux pas deviner ce que va faire le marché en revanche tu dois te demander est ce que j'ai envie d'être sur apple ça la question est ce que j'ai envie de rentrer sur apple à 181 euros si tu me pose à moi la question j'aurais du mal à rentrer sur apple à 181 euros voilà je voudrais trouver des opportunités ailleurs en revanche en cas de baisse d'apple genre à 150 oui là je rentrerai à 150 sur apple sans problème à cause des différents problèmes le problème de la montre qui a été suspendu il ya aussi les appels les appels les iphone 15 qui se vendent pas aussi bien que apple le voudrait bon enfin excuse moi mais le truc comme je l'ai dit dans ma vidéo regardez ma vidéo sur meta perso ma revue de 2 de l'iphone 15 enfin c'est une déception et le prix c'est hors de prix puis toujours avec apple j'ai moi j'adore cette boîte mais je pense que les gens commencent à en avoir marre d'ailleurs je vois de plus en plus de vidéos qui critiquent depuis d'apple fans des fans d'apple sur internet des youtubeurs qui commencent à critiquer de plus en plus la politique de ram de l'ajout de de disques durs etc tu sais où ils chargent un max quand tu veux doubler la ram ou le stockage et avant les fans d'apple ouais mais c'est normal c'est c'est voilà c'est intégré c'est normal que c'est justifié en fait l'injustifiable là il commence à rouspéter alors si eux commencent à rouspéter voilà je crois que les gens commencent à en avoir marre de cette politique de tout facturer un max alors nous en tant qu'actionnaire on est content parce que ça rapporte de l'entre de l'argent à l'entreprise mais quand tu sens que les gens commencent à se dire bon il ya mieux ailleurs pour le même prix on peut avoir bien mieux faut faire attention quand même faut commencer à regarder écouter les gens quand on voit son leur casque à 4000 balles qui va sortir là cette année casque à quatre mille balles je sais pas qui va acheter ça il paraît qu'au bout d'une demi-heure tu as mal à la tête tellement le truc qu'il est lourd alors bon ça fait cher quand même quatre mille balles pour un truc comme ça mais bon il y aura toujours les gens pour l'acheter c'est très bien et oui tu t'abonnes tu like tu partages tu cliques 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 sur à peu près tout ce qui peut être cliqué à rémy ricard fernand point trop et on se revoit à la prochaine vidéo allez salut